Disons que c'est capital, c'est la recherche elle-même. Le moment où le chercheur produit des données de recherche, c'est sur un moment donné, dans un espace donné, sur une situation particulière, et ça c'est très singulier. Bien souvent, le chercheur n'a pas conscience de l'importance qu'il y a à gérer ces données une fois qu'elles sont créées. Alors on essaye de lui montrer pourquoi c'est important, notamment en termes de pérennisation de ces données. Alors parfois, il a travaillé sur des projets il y a 5-10 ans, et il se retrouve confronté évidemment au fait que ces données ne sont plus utilisables en l'état, soit parce qu'elles n'ont pas été bien renseignées avec des métadonnées, donc on ne sait pas à quoi elles se rapportent, soit parce que tout simplement le fichier n'a pas été bien choisi, du coup on ne peut plus l'ouvrir. Donc en termes de pérennisation de ces données, c'est extrêmement important, surtout à l'heure du numérique, où les technologies évoluent très rapidement et sont très rapidement obsolètes. Le fait de gérer ces données de recherche, c'est pérenniser cette photographie à un moment donné d'une thématique ou d'un objet de recherche pour les générations de chercheurs futurs. Après, c'est également important en termes de partage de ces données, puisqu'il n'est pas le seul à utiliser les données qu'il produit, et s'il veut que d'autres chercheurs puissent réutiliser ces données, il faut évidemment qu'il travaille sur une bonne gestion de toutes ces données. On essaie d'être au plus près des chercheurs, d'être en proximité avec eux dans notre politique et de les accompagner au mieux sur l'ensemble du projet de recherche. Via la plateforme Humanum Noir, nous sommes dans l'accompagnement au quotidien des chercheurs avant la mise en place de leur projet, puis au fil de leur projet, puis une fois même que ce projet est terminé. On les accompagne tout au long, avec les différentes problématiques que ça suppose. On essaie à chaque fois d'avoir des réponses adaptées à des besoins. Généralement, ils arrivent à la MSH avec une petite idée, en incubation, en émergence, et l'idée est de faire en sorte de développer ce projet et d'en faire des projets qui ont un poids, qui ont une dimension au niveau national ou international. Et après, on met en place des formations, par exemple, alors des formations à la demande. Un chercheur vient nous voir sur une problématique précise et dans ce cas-là, on peut proposer une petite formation, par exemple, sur les canats de recherche, hypothèses. Et on met également en place un plan de formation avec une communication un peu plus large à destination de l'ensemble des chercheurs, des doctorants, des chargés de projets. Notre accompagnement se fait sur l'ensemble des facettes ou des dimensions de la recherche, donc au niveau de la captation, gestion et production des données. On met en place ce qu'on appelle des déclics, des journées sur lesquelles la matinée est consacrée à des problématiques d'ordre général sur une thématique. L'offre des clics est complétée par l'offre des bugs, qui est un format plus court, généralement une matinée. Et là, on essaye de former par le jeu pour essayer de dédramatiser, en fait, par exemple, le vocabulaire lié aux humanités numériques. Qu'est-ce qu'un schéma de métadonnées ? Qu'est-ce qu'un format JPEG ? Etc. Etc. Dans l'idéal, il faudrait un service pour chaque chercheur, parce que chaque chercheur est spécifique et singulier, a une méthode de fonctionner qui lui est propre. Et pour l'accompagner au mieux, il faudrait qu'on puisse le faire pour chaque chercheur, ce qui n'est pas possible. Là où on peut avoir des solutions, c'est dans la mutualisation, pour justement faire en sorte que l'environnement du chercheur, l'environnement d'accompagnement, de support, soit toujours présent et accessible pour le chercheur. Et ça, je pense que c'est important d'appuyer, de mettre en place ce type de service, ou en tout cas de réflexion ou d'information, pour lui permettre de rebondir et de faire son travail de chercheur. Nous essayons de trouver d'autres possibilités pour former les chercheurs, notamment développer l'offre à la demande, directement au sein des laboratoires, peut-être pour éviter qu'on ait besoin d'attirer les gens au sein de la Maison des sciences de l'homme, ce qui ne marche pas toujours. Donc on essaye d'aller chercher les chercheurs, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis on va essayer de mettre également en place des formations en distanciel, afin de développer une offre de formation pour l'ensemble de la région Pays de la Loire, à la fois les universités de Nantes, Angers et Le Mans. Donc développer à la fois le distanciel, le présentiel, et être au plus près des chercheurs. C'est ce qu'il nous reste à faire. Donc il y a encore beaucoup de travail. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada